Le dernier voyage avec Anne était un moment très très émouvant, très très émouvant, la fin d'un chapitre. Comme tout, ils ont fait leur temps et il faut laisser la place au nouveau matériel. On passe à des nouveaux trains, il faut aussi tourner la page, ça fait partie du jeu, mais c'est un train vraiment unique. C'était officiellement le dernier voyage. Et en regardant un petit peu les différents passagers dans le train, on les regardait et on se disait, c'est les derniers voyageurs, c'est les derniers voyageurs et c'est Anne qui a eu cet honneur-là, de les transporter. C'était un moment qui était très émouvant, on a vécu d'ailleurs avec le personnel du tramway du Mont-Blanc, qui s'est mobilisé pour venir avec d'autres curieux. Là, c'était un chapitre de plus de 60 ans qui finissait et le début d'un autre qui allait commencer, le début de l'inconnu qui allait aussi commencer, un moment assez émouvant. Le fait d'avoir personnifié ces automotrices est extrêmement puissant, et c'est peut-être pour ça que ces machines ont quelque chose de plus que d'autres trains, c'est qu'il y a un lien qui s'installe quelque part et qui, je pense, est dû à cette personnification. L'ancienne génération et la nouvelle génération se complètent. Les nouvelles machines leur ont apporté énormément de confort de conduite, de sérénité aussi, parce que globalement, elles sont quand même assez fiables. Merci, avec un enthousiasme ! Mon impression, esthétiquement, elles sont très belles. Moi, j'aime beaucoup le design, on va dire. Elles ont gardé à peu près la forme arrondie des anciennes, même si elles sont un peu plus imposantes, mais comme je dis, pour le client, c'est beaucoup plus agréable. Rien qu'au niveau de la température, quand il fait froid, les clients sont au chaud, et voilà, c'est déjà mieux. Il y a aussi plus de confort lumineux, insonorisation, place, des endroits pour mettre des affaires et autres. Ces nouvelles machines seront stabilisées, on pense, au début de l'été. Les dernières versions logicielles seront chargées, on aura résolu tous les problèmes qu'on a rencontrés en début d'exploitation et même encore avant. Donc, on peut considérer qu'elles prendront leur envol à partir de début juin, si tout se passe bien. On est un transporteur ou un exploitant qui vient faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas la montagne une des plus grandes merveilles de la nature. Et notre rôle n'est pas de transporter, notre rôle, c'est de faire découvrir à des gens une des plus grandes merveilles de la nature. Et qu'à la fin, ils rentrent en disant, c'était fabuleux. Là, pour nous, ça donne du sens à notre travail.